Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisqu'on va parler skin care, self care, santé, cosmétique, etc. Mais on va surtout parler d'un produit, enfin d'une plante. On l'appelle la plante miraculeuse parce qu'elle a mille et une vertus. Et je voulais vraiment vous faire une vidéo sur cette plante, vous l'avez vu à la vignette, c'est l'aloe vera. Pourquoi ? Parce que c'est une plante que j'utilise énormément depuis une dizaine d'années, qui a tellement de vertus en un seul produit, je veux dire. Pour moi c'est impensable de ne pas l'utiliser, elle fait partie de ma routine santé, enfin skin care routine et santé aussi, au-delà même du cosmétique, je veux dire. Donc aujourd'hui tout simplement je vais vous parler de ce produit et je vais vous dire tout ce que moi je fais avec, tous les bienfaits que j'en retire, comment je l'utilise. Je ne pourrais pas tout vous dire, l'aloe vera a tellement de vertus qu'en une seule vidéo ce serait impossible. Mais ce qui m'intéresse ici c'est vraiment de vous partager comment moi je l'utilise. D'ailleurs je vous ai souvent parlé de l'aloe vera dans mes vidéos secrets de beauté, etc. N'hésitez pas à aller voir la playlist skin care. J'ai essayé d'écrire un petit peu une sorte de mini script, parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'avais peur de partir un peu dans tous les sens. Bon, je vais faire une mini mini intro sur la plante en elle-même, ça me paraît important. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous savez que ça m'encourage énormément, enfin ça encourage tous les créateurs de contenu. Pour vous c'est gratuit, donc voilà, je vous en remercie d'avance. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous apprenez des choses, si la vidéo vous plaît, et puis n'hésitez pas à partager. Voilà, de toute façon le but c'est vraiment de partager le but de ma chaîne je veux dire. Donc, si vous apprenez des choses via cette vidéo, voilà, partagez-la autour de vous, ce serait cool. Merci beaucoup. Donc, l'Aloe vera, alors c'est une des aloés, puisqu'il existe plusieurs aloés, mais nous on va vraiment parler de l'Aloe vera. Alors, c'est une plante qui pousse déjà essentiellement dans les pays chauds, comme le cactus par exemple. Moi j'ai la chance, la chance, la chance d'avoir deux plants d'Aloe vera dans mon jardin qui étaient déjà là quand j'ai emménagé. Ce qui ne m'empêche pas quand même à côté d'acheter du gel d'Aloe vera, de la pulpe d'Aloe vera, sous cette forme-là par exemple. Ça c'est celui que j'ai en ce moment, c'est la marque Pharma Life, mais il y en a tout plein, tout plein. Je vous afficherai un petit peu à l'écran ceux que j'utilise régulièrement. Donc voilà, pour utiliser l'Aloe vera, il y a deux possibilités. Soit vous achetez un plant, ou si vous achetez la feuille aussi, enfin une tige, je ne sais pas comment ça s'appelle. Soit vous achetez le gel, je vous conseille de l'acheter bio et 100%. C'est le cas du mien, il est bio et 100% Aloe vera. En fait, tout simplement, quand vous avez la feuille, il suffit de la couper en deux pour en extraire le gel qui est au milieu, qui est un petit peu visqueux, un petit peu gélatineux, parce que l'Aloe vera contient un peu de latex. Mais si vous avez un peu la flemme, vous achetez le gel 100%. C'est tout simplement la pulpe d'Aloe vera qui est extraite et qui est mise en pot. Là, il pleut des cordes, je vous aurais bien montré, mais c'est très simple, vous prenez la feuille, vous la coupez en deux et avec une petite cuillère ou une petite fourchette, vous enlevez le gel et tout simplement, vous le prélevez, c'est tout. Donc, même si c'est une plante, voilà, une merveille de la nature, comme je vous dis souvent, j'aime l'appeler comme ça, ça peut être allergène. On peut être allergique à l'Aloe vera, ça arrive. Donc, si vous voulez la consommer, que ce soit en externe ou en interne, on va en parler. D'abord, essayez de faire un tout petit test sur votre main. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, le gel que j'ai là, c'est vraiment celui que vous trouvez dans la plante directement. Donc, ça se présente comme ça. Ça peut être, ça peut avoir des sous-tons jaunes ou blancs selon la plante, tout simplement. Donc, c'est un peu, je vous dis, un peu gélatineux, un tout petit peu visqueux, mais légèrement. Bon, j'en profite pour m'hydrater les mains par la même occasion. Vous voyez, c'est transparent. Le mien, là, il a des sous-tons un peu blancs, mais parfois, dans la plante de mon jardin, c'est un peu plus jaunâtre. Mais voilà, c'est très, très, très léger. C'est vraiment un gel, c'est pas comme une crème. Donc, je vous conseille d'abord de faire un tout petit test sur votre main, si vous n'avez jamais testé d'Aloe Vera de votre vie, pour voir si vous n'êtes pas allergique, si vous n'avez pas de réaction, de rougeur, etc. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous lancer dans la consommation externe ou interne. Donc, pourquoi on dit que cette plante, elle a des milliers de vertus médicinales, cosmétiques, internes, externes, etc. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur de ce gel d'Aloe Vera, on a tout un tas de vitamines, de la vitamine A, de la vitamine B, enfin, plusieurs vitamines du groupe B, B1, B2, je crois qu'on a la B5, B9 aussi, de la vitamine C, de la vitamine D. On a aussi dans l'Aloe Vera énormément d'acides aminés et de minéraux, que ce soit le cuivre, le phosphore, le zinc, le calcium, le magnésium. J'en profite pour la faire un peu pénétrer. De la manganèse aussi, ce qui est très bon pour le cœur. En fait, dans ce gel d'Aloe Vera, on a plus de 200 substances extrêmement bénéfiques. Voilà, je vous dis que ce soit des acides aminés, des minéraux, des vitamines, etc. C'est pour ça qu'elle peut avoir plein de vertus différentes. Et par exemple, le premier truc que je peux vous dire, c'est que consommer de l'Aloe Vera en interne, ça peut notamment remédier à des carences qu'on peut avoir justement en termes de minéraux, d'acides aminés, de vitamines, tout ça. Et une dernière petite chose en introduction, simplement, comme le gel d'Aloe Vera contient un peu de latex, une sorte de latex, c'est quand même, ça peut être déconseillé notamment aux femmes enceintes. Voilà, juste un petit préalable. Je vais essayer de vous parler de l'Aloe Vera plutôt en trois parties, partie externe et partie interne. Et moi, je l'utilise essentiellement pour les cheveux, la peau et justement en interne. Alors, d'abord pour les cheveux. En ce qui concerne le capillaire, l'Aloe Vera, déjà, moi, je m'en sers comme gel coiffant. Alors, je ne mets pas de gel, mais par exemple, quand je me fais une queue de cheval comme ça et que j'ai des petits baby hairs, vous savez, là où des petites mèches un peu rebelles qui traînent, en fait, je prends tout simplement un peu d'Aloe Vera dans mes mains et je plaque ici ma queue de cheval, ce qui fait que ça va faire comme un gel coiffant, ça va plaquer vos baby hairs et vous aurez, voilà, une coiffure nette, sans cheveux qui dépasse, etc. Les mecs, certains mecs s'en servent comme gel coiffant aussi. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'au-delà de venir vous coiffer et de plaquer vos baby hairs, comme c'est extrêmement hydratant, l'Aloe Vera, parce que c'est gorgé d'eau comme plante, ça va coiffer vos cheveux et en même temps, ça va venir les hydrater. Donc, au lieu d'appliquer, voilà, des gels avec plein de produits chimiques à l'intérieur, etc., autant appliquer du gel pur d'Aloe Vera qui va en plus hydrater vos cheveux, ne pas les dessécher, en plus de les coiffer. Comme c'est gorgé d'eau, ça hydrate les cheveux, ça accélère leur pouce aussi et c'est un excellent masque capillaire. Vu toutes les vitamines, voilà, et les minéraux que le produit contient, ça va vraiment venir hydrater les cheveux en profondeur, comme la peau tout simplement. Donc, on peut l'utiliser en masque capillaire seul, prendre le gel, s'en mettre partout sur les cheveux, le laisser agir, puis le rincer. Ou alors, il y a des petits mélanges qui existent aussi. On peut se faire un masque capillaire avec de l'Aloe Vera mélangé à de l'huile de rose, par exemple, ou de l'huile d'argan, de la kératine, enfin, il y a tout plein de recettes. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à l'utiliser sur vos cheveux, comme moi, je l'utilise très régulièrement sur mes cheveux. Par exemple, quand je fais un masque, un masque à base de kératine et d'argan, le plus souvent, je mélange du gel bio d'Aloe Vera à mon masque et je laisse tout ça agir. Voilà, moi, perso, comment je m'en sers sur mes cheveux en termes de masque capillaire et de gel coiffant aussi quand je m'attache les cheveux. Alors, on va en venir à la peau maintenant, à l'usage externe. Donc là, on est plus dans tout ce qui est bienfaits, alors, cosmétiques, mais aussi médicinales. Je commence par le médicinal. Déjà, l'Aloe Vera, par rapport à tout ce qu'elle contient, ce que je vous ai dit en début de vidéo, vous avez compris que c'est extrêmement hydratant. Donc, par exemple, si vous avez des soucis d'eczéma, c'est très, très, très utilisé en matière d'eczéma. L'eczéma étant une sécheresse vraiment intense de la peau, quel que soit l'endroit de l'eczéma, que ce soit sur le visage, le corps, etc., vous appliquez un petit peu de gel d'Aloe Vera dessus et tout de suite, déjà, ça va vous soulager, ça va apaiser. Alors, bien sûr, si votre eczéma est très prononcé, il vaut mieux aller voir un dermato, c'est certain. Moi, je vous parle des bienfaits de l'Aloe Vera sans être médecin. Voilà, des bienfaits vraiment au quotidien. Donc, pour tout ce qui est, voilà, eczéma, rougeur, plaque, le gel d'Aloe Vera va venir vraiment soulager, apaiser et réhydrater. Moi, je n'ai pas d'eczéma, mais j'ai des zones de sécheresse sur le corps assez intenses, notamment au niveau des cuisses, etc. Et c'est vrai que tout de suite, ça vient hydrater, donc faire disparaître les petits boutons, soulager les démangeaisons. Moi, je l'utilise aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup pour m'hydrater les mains et les pieds qui sont des zones qui sont souvent très, très sèches. Là, par exemple, vous voyez, je viens d'en mettre sur mes mains et mes mains sont vraiment toutes douces. Et comme l'Aloe Vera a extrêmement bien pénétré la peau, on n'a pas du tout l'effet un petit peu visqueux, collant. On ne sent plus rien. On ne sent plus rien du tout. Les mains sont d'une douceur incroyable. On sent que ça hydrate, ça fait du bien. Et je fais pareil sur mes pieds. Pour les mains, les pieds, j'utilise énormément aussi. Moi, je l'utilise aussi quand j'ai des coups de soleil. Ici, à La Réunion, c'est vrai qu'on est très exposés et donc ça arrive de prendre des coups de soleil. Sur les coups de soleil, parce que les coups de soleil, ça reste une brûlure de la peau et l'Aloe Vera est très efficace pour les brûlures. Que ce soit une brûlure grave, enfin grave, très, très grave, bien sûr, il faut aller à l'hôpital, je veux dire, mais une brûlure assez intense ou un coup de soleil qui est une brûlure plutôt au premier degré, ça fonctionne énormément. Ça va venir apaiser, soulager et réhydrater la peau. Pareil pour tout ce qui est piqûre, piqûre de moustique par exemple, piqûre de fourmi rouge, ici, on en a énormément. Tout de suite, ça va venir apaiser. Moi, je le vois, mais ça m'arrive quasiment tous les jours de me faire piquer soit par une fourmi rouge, soit par un moustique. Je mets un peu de gel d'Aloe Vera sur ma piqûre et tout de suite, ça va apaiser, soulager la démangeaison. C'est très utile pour ça. Donc, ça soulage les démangeaisons, ça apaise les brûlures, ça cicatrise aussi les plaies. Si vous avez des cicatrices, par exemple, appliquez du gel d'Aloe Vera, ça va permettre d'accélérer le processus de cicatrisation de la peau puisque c'est tellement hydratant, hydratant, gorgé d'eau, plus toutes les vitamines, les minéraux, les acides aminés qu'il y a à l'intérieur, ça va permettre une meilleure régénération de la peau. Donc, si vous avez des cicatrices, n'hésitez pas. Et sur le visage, moi j'en applique beaucoup, beaucoup sur le visage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout dans cette plante. Déjà, elle va venir hydrater. Elle contient en plus énormément de vitamines qui sont, comment dire, anti-rides, anti-yages, comme la vitamine A, par exemple. Ça vient purifier grâce au zinc, au cuivre. Donc, en fait, en appliquant du gel d'Aloe Vera sur le visage, comme gel, comme crème, vous apportez à votre peau tout un tas de vitamines et de minéraux qui sont présents dans différentes crèmes que vous appliquez. Donc, en fait, c'est un tout-en-un qui ne m'empêche pas, moi, d'appliquer à côté, voilà, soit du rétinol, vitamine A. Il y a beaucoup de magnésium aussi à l'intérieur. Je ne vous l'ai pas dit, des produits avec du magnésium ou du cuivre ou du zinc pour purifier. Mais le fait d'appliquer ça, ça fait un tout-en-un. Donc, quand vous l'appliquez quotidiennement, ça peut avoir des résultats extraordinaires à court, moyen terme. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, je n'arrive pas à le faire tout le temps. Mais en fait, ce que je fais, alors le matin, je n'ai pas forcément le temps, mais le soir, j'applique quasiment systématiquement du gel d'Aloe Vera sur mon visage et ensuite, je mets mon sérum et ma crème. C'est aussi pas mal quand on a de l'acné puisque tous les composants, comment dire, purifiants qui sont à l'intérieur, comme le cuivre et le zinc, par exemple. Le zinc, je vous en ai souvent parlé aussi. Comme c'est extrêmement purifiant, ça peut être très bénéfique sur l'acné parce que ça va venir vraiment purger la peau, la nettoyer, la purifier et on verra tout à l'heure que ça a aussi ses effets en interne. Donc voilà, si vous avez de l'acné, vraiment n'hésitez pas. De toute façon, à partir du moment où vous n'êtes pas allergique, vous n'avez pas fait de réaction allergique, ça ne peut qu'être bénéfique puisque c'est 100% naturel, 100% bio. Donc au pire, ça ne vous fera rien et au mieux, vous bénéficierez de tous les bienfaits. Voilà comment moi, je l'utilise essentiellement sur la peau et dernière partie, parce que je vais essayer de faire une vidéo quand même assez synthétique, pas trop longue, mais si vous voulez que je développe certains points, notamment des recettes de masques visage, de masques cheveux à base d'aloe vera, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Le troisième chapitre, on va dire, c'est tout ce qui est consommation interne. Alors déjà, sachez que moi, je l'utilise énormément, l'aloe vera, pour venir renforcer les défenses immunitaires. On en revient toujours à la compo que je vous ai décrite en intro qui est extraordinaire. En interne, ça va venir vraiment renforcer toutes les défenses immunitaires. Et en cette période de surcroît, voilà, de coronavirus, etc., moi j'ai eu la dingue il n'y a pas longtemps, donc j'ai besoin vraiment de renforcer les défenses immunitaires. Quand l'été se termine, on arrive automne, hiver, on en a tous besoin. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de gel d'aloe vera dans une cuillère à café. J'en prends une ou deux par jour, ça dépend. Ça dépend des périodes et je sais que mon système immunitaire va être vraiment renforcé. Ça vient aussi prévenir les cancers, donc ça ne les guérit pas, bien évidemment, mais ça accentue la prévention d'attraper certains cancers, pas tous, mais certains. Donc en interne, le premier truc, moi c'est ça, j'utilise pour renforcer vraiment mon système immunitaire, mon système lymphatique. j'utilise aussi énormément pour tout ce qui est flore intestinale parce que perso, j'ai pas mal de soucis avec mon ventre comme beaucoup de femmes d'ailleurs, que ce soit des soucis de ballonnement, de constipation et l'aloe vera tout comme l'effet sur la peau. En interne, ça va venir vraiment purger votre flore intestinale, la nettoyer, la débarrasser de toutes les toxines dans la flore intestinale et dans le système sanguin et lymphatique de manière générale. Et alors, moi quand je l'utilise, c'est assez immédiat. C'est-à-dire que par exemple, le soir, quand je me couche en ayant avalé une cuillère à soupe de gel bio d'aloe vera, le matin, je vais au WC, bon, je vais pas vous raconter les détails, mais je sens bien que ma flore intestinale, mes intestins, tout mon système digestif a été nettoyé, purgé, purifié et là, je vous parle d'une seule utilisation. Si vous le faites sur du plus long terme, c'est extrêmement efficace parce que ça a aussi un effet un peu laxatif donc ça va venir vraiment nettoyer les toxines, les bactéries, les infections dans l'intestin et dans le corps comme je vous dis. Donc pour ça, c'est très efficace. si vous avez des soucis comme moi, des problèmes intestinaux, n'hésitez pas plutôt que de se bourrer de médocs, essayez, franchement, essayez juste de consommer du gel bio d'aloe vera pur et vous verrez, vous verrez les conséquences sur votre, sur votre ventre quoi. Moi, j'ai beaucoup moins de ballonnement, j'ai le ventre beaucoup moins gonflé quand j'en consomme, je vais beaucoup plus facilement aux toilettes, voilà, je me sens mieux, tout simplement, je me sens mieux dans mon ventre et on sait que le ventre c'est le deuxième cerveau, c'est assez révélateur de notre état d'esprit, tout ce qu'on a dans le ventre aussi, donc c'est extrêmement bon pour ça. Sur la flore intestinale, l'aloe vera, ça peut avoir un peu le même effet en fait que les probiotiques, c'est-à-dire que ça va venir vraiment la réguler, réguler la flore intestinale et moi, je préfère utiliser, voilà, ça, au moins je suis sûre de la naturalité et de la pureté du produit, même si les probiotiques c'est plutôt pas mal, je préfère utiliser ça. Comme je vous ai dit, ça protège, ça prévient certains cancers, ça permet aussi de réduire le diabète et le mauvais cholestérol, si c'est votre cas, ça peut être pas mal, moi pas encore, mais je vous le dis pour info, c'est très très bon aussi pour les problèmes d'arthrose et d'articulation, pardon, moi c'est pareil, j'en ai pas encore, mais j'ai pas mal de, enfin je connais pas mal de gens autour de moi qui ont ce type de difficultés, qui sont plus âgés que moi et c'est vrai que par friction, par application déjà externe et par friction sur les articulations et sur les zones où on a de l'arthrose, ça permet vraiment de soulager instantanément déjà et aussi sur du long terme, donc si vous avez aussi ce type de problématique, ben tentez, n'hésitez pas à essayer et donc en interne, je vous disais, moi j'utilise pour les défenses immunitaires, pour la flore intestinale essentiellement et aussi pour combler mes carences parce que j'ai tendance à avoir des carences soit en matière de minéraux, d'acides aminés ou de certaines vitamines, la vitamine D notamment, en ce moment, je suis assez en carences et donc je l'utilise pour combler toutes ces carences en un seul produit, ça permet de nous réapprovisionner de tous ces éléments-là, voilà. C'est les trois manières principales, enfin les trois raisons principales pour lesquelles personnellement moi je l'utilise en interne, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres, mais dans cette vidéo j'avais envie surtout de vous parler de mon expérience à moi, de mon utilisation à moi. Comme je vous dis, il y en a énormément d'autres, énormément d'autres bienfaits grâce aux 200 substances, plus de 200 substances qu'elle contient, mais moi perso c'est surtout les cheveux, la peau, que ce soit visage ou corps et l'interne. Et je voulais vraiment vous parler de cette plante parce qu'on se tourne de plus en plus vers le naturel, enfin en tout cas moi j'essaie et ça c'est un produit, voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, qui est dans ma routine depuis toujours parce que j'en observe les bienfaits externes et internes, qui est 100% naturel, donc on a tout à gagner en fait, à introduire l'Aloe Vera dans son mode de vie, ça n'a que des bienfaits. Il y a d'autres plantes comme ça aussi qui sont assez miraculeuses, mais en tout cas, celle-ci, l'Aloe Vera, c'est une des plus accessibles. Ça coûte très peu cher en plus, c'est ça l'avantage, c'est qu'un tube comme ça, on va le payer dans les 5 euros, celui-là par exemple, bon il y a 200 ml, moi des fois j'achète carrément des bouteilles d'un litre pendant les périodes où j'en consomme beaucoup en externe et en interne, mais c'est un produit qui fonctionne super bien, moi sur mes cheveux, sur ma peau et surtout, surtout sur mon système digestif. Là je vous en parle parce qu'en ce moment j'utilise beaucoup depuis 2-3 jours et rien qu'en 2-3 jours je me sens beaucoup mieux, j'ai le ventre léger, je me sens bien quoi, voilà. Je voulais faire une vidéo dédiée à cette plante même si j'aurais pu encore en parler pendant 1000 ans, il y a tellement de choses à dire. Ce que je vous conseille c'est d'essayer tout simplement que vous ayez des problèmes d'eczéma, de flore intestinale, de coeur, des brûlures, des cicatrices, des problèmes de chute de cheveux ou de cheveux déshydratés, problèmes de défense immunitaire ou de système immunitaire un peu affaibli suite à certaines maladies que vous avez chopées ou si vous voulez prévenir le coronavirus aussi en ce moment, c'est important. Essayez, achetez-vous un tube, c'est 100% naturel. Bon, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai pas trop pété dans tous les sens, il y a tellement de choses à dire que ce n'est pas facile. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez peut-être appris des choses. Si vous voulez que je vous fasse une démo quand je n'achète pas le gel comme ça directement en tube, comment moi je l'exprime de la feuille, quel masque je fais avec, quelle préparation je fais avec aussi en interne. Pour la peau par exemple, je ne vous l'ai pas dit mais c'est un exemple, je me fais des fois un petit masque où je mélange en fait une rose, quand j'en trouve bien sûr, une rose entière. Je prends mon blender, je mets une rose à l'intérieur, je mets 3 cuillères à soupe de gel bio d'Aloe Vera et un yaourt au lait entier qui va vraiment contenir de l'acide lactique, etc. Je blende tout ça et je m'applique ce masque sur le visage. Donc on a tous les bienfaits de la rose qui est on sait très anti-âge, tous les bienfaits du yaourt avec notamment l'acide lactique qui va venir purifier et les bienfaits hydratants anti-âge, anti-ride de l'Aloe Vera et une fois ce masque rincé, on a une peau qui est sublimissime. Enfin voilà, j'ai des petites recettes. Écoutez, j'attends vos retours dans les commentaires si vous voulez peut-être une partie un peu plus développée, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, des problématiques spécifiques, si je sais, si je peux y répondre, je vous répondrai avec grand plaisir. Il y a peu de produits sur lesquels comme ça je tiens à faire des vidéos dédiées mais l'Aloe Vera c'était vraiment the number one. J'ai oublié de vous dire un truc, je le dis vite fait aussi, on peut s'en servir comme antitranspirant, comme déodorant, enfin il y a tout plein de trucs à faire. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé. N'hésitez pas à partager la vidéo comme je vous disais au début si vous avez appris des choses et on se retrouve dans l'espace commentaires. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !